Vous venez d'ouvrir une épicerie vrac, le vrac c'est moins d'emballages, mais pourquoi réduire les emballages ? L'intérêt de réduire les emballages, c'est de réduire nos déchets. On sait qu'en tant qu'occidentaux, en tout cas, on est de très gros producteurs de déchets, qu'on les gère pas forcément bien, que le recyclage, c'est pas une solution, et que justement, prendre conscience de tout ce qu'on fabrique et qu'on ne voit pas, parce que du coup, on met dans la poubelle, ensuite ça disparaît de nos vues, ça peut être intéressant. Et à partir de là, du coup, de faire la démarche, surtout de trouver une solution à ça, on a le vrac. Et le vrac, c'est un peu revenir aux anciennes épiceries, après tout, on n'a absolument rien inventé, du coup là, avec davantage de normes d'hygiène. Mais le vrac, du coup, ça existe, avec des produits qui peuvent être locaux, on peut trouver beaucoup, peut-être pas forcément tout, mais on peut trouver beaucoup de choses en vrac, et l'idée, du coup, d'ouvrir une épicerie vrac, c'est de pouvoir rendre ce mode de consommation accessible aux gens. Et pas juste dire, ben voilà, on a un problème de déchets, on a un problème d'écologie, on a un petit problème pour l'avenir, ben on a un problème. Ouais, mais trouver des solutions, ça peut être intéressant, et les rendre accessibles, ça nous paraît... Ben, c'est ce qu'on a envie de faire, du coup. C'est bien, nous, on n'a pas de déchets, mais vous, quand vous achetez les matières premières, vous avez des cartons, etc., donc vous, vous avez des déchets, nous, on n'en a pas, en fait, ça fait autant de déchets. Ben non, on n'en a pas tant que ça, ça dépend quel contrat on passe avec nos fournisseurs. Là, ça y est, on reçoit notre café, ben dans des boîtes, il n'y a plus de sac. Consignées, des boîtes consignées. Et on va tourner comme ça, on va lui renvoyer les boîtes par Colissimo, et puis il va nous renvoyer, il va les remplir, il va nous renvoyer les boîtes, etc. Donc, on va essayer de faire ça avec lui, Lucie, avec des furs nidox, on va au fur et à mesure, et puis on a déjà commencé. Et puis, des sacs de 25 kg de matière, c'est toujours mieux qu'un sac de 500 grammes ou de 150 grammes. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas arriver à un... C'est bien le titre de la famille, presque zéro déchet. On fait au mieux avec ce qu'on peut, et puis ça dépend aussi, comment dire, de la quelle façon ils vont être emballés, etc. Et il y a une prise de conscience, et comment est-ce qu'on peut les réutiliser aussi, derrière ? C'est ça, nous, on est beaucoup dans ce côté recyclé. On reçoit des sacs que le fournisseur ne veut plus, mais on va s'en servir pour mettre des plantes. On va les envoyer, par exemple, à notre fournisseur de plantes, pour qu'elle mette des plantes dedans, et là, hop, et ça va retourner comme ça, même si ça change de fournisseur. À chaque fois, on optimise, on pense... On y pense à chaque fois qu'on passe une commande, même avant de passer la commande, quand on travaille, quand on interroge notre fournisseur, et nous les envoyer, comment ? Et puis, même en restauration, on a un compost. Donc, le compost, tout va à la maison. On a, du coup, une poubelle noire de combien ? Ça doit être 10 litres, un truc comme ça ? Oui. 10 litres par semaine, poubelle noire. Et on a une poubelle jaune... Non, pas par semaine. Bah si, elle est par semaine. Enfin, on la vide toutes les semaines, parce que je mets... Au bois, j'ai ça dedans. Ouais, mais comme on la vide toutes les semaines, parce que je mets les mégots dedans pour pas que ça sorte normalement. Oui, mais j'ai ça dans ma poubelle. Et puis, du coup, une poubelle jaune... C'est toi qui la sors, dis-moi. Une poubelle jaune, je vais en avoir à peine deux par semaine, parce qu'il y a des choses... C'est pas des sacs, c'est... C'est pas des sacs, non. C'est des petits trucs comme ça. Et je voudrais encore arriver à réduire, mais il y a des choses que... Je n'ai pas encore le temps de faire mon lait de soja. Donc, évidemment, je vais avoir le cube de lait de soja. Mais voilà, mais tout ça, ça va avancer, ça fait deux mois et demi, et je vais arriver à prendre le temps, pas à prendre le temps, à avoir le temps, me réorganiser encore différemment pour arriver à faire avec nos graines de soja, d'huile de soja. Voilà, la boisson de soja pour faire mon tofu, mon tofu soyeux, etc. Donc, on y pense tout le temps, tout le temps. En fait, c'est des réflexes qui arrivent sous nous, ça fait un moment. Et c'est vrai qu'on s'est posé tout de suite la question quand on est rentré dans le professionnel, de lui dire, ouh là là, on a été faire des tours à métro, on s'est dit, quand on voyait les chariots, on était là, ça ne va pas être possible. Et comme on ne prend rien là-bas, mais qu'on voyait, ah oui, ben non, et nos fournisseurs jouent le jeu. Puis le fait de travailler directement avec la fromagère pour ce qui est fromage, pour les légumes, etc., déjà là, déjà on supprime déjà beaucoup d'emballages aussi. Et puis on amène, c'est un truc du fou. Donc, non. Et pour les œufs, par exemple, et moi je lui redonne ses coques, et ça tourne. On arrive toujours à tourner, en fait. Et pour les légumes, c'est pareil, les cagettes, j'en ai 3-4, hop, dans le coffre, je lui redonne, et ça tourne tout le temps. Ça me paraît tellement évident, tellement logique, qu'est-ce que je vais en faire ? Ce qui m'embête surtout, là, c'est les cartons. Parce qu'effectivement, on leur soit en carton. Et les cartons, ben, voilà, on peut les garder, on va faire un déménagement, mais après... Et après, là, c'est une façon de conditionner, enfin, c'est normal d'une certaine façon, mais pour réussir à enlever ça, je n'ai pas de solution pour l'instant. Et les palettes, quand ils entourent avec du plastique autour, et là, ce n'est pas nous, en fait. Et même si on demande... Il y a des transporteurs, ils veulent... C'est pas bien, nickel, pour que ça tienne. Et c'est normal, parce que nous, après, on va râler, on va dire, ça y est, c'est crevé. Voilà, mais qu'ils trouvent une autre matière que le plastique, enfin, qu'il y ait des choses... Mais par contre, on peut développer plein de choses, allez-y. Vous trouvez plein d'idées. Nous, on est OK, on va repasser le message, il n'y a pas de souci. Donc, les idées, oui. Voilà. Les semeuses, c'est devenu comme ça, comme d'habitude. Les semeuses, on est venu... On avait envie, on n'est venu rien faire du tout, on avait envie, justement, d'ouvrir un petit peu nos connaissances aux autres, notre mode de vie, aussi, de tous les jours, depuis un moment. Et les semeuses, venir semer des informations, venir semer des réponses aux questions. On ne peut pas répondre à tout, évidemment. Et puis, on a trouvé ça très léger, très doux. Et parce que c'est pas compliqué, en fait, de travailler, enfin, de faire passer toutes ces nouvelles idées qui sont anciennes, comme disait Marjorie. C'est la façon de vivre de nos grands-parents et même de nos parents, tout du moins des miens. Et c'est des choses qui restent faciles, légères, peu coûteuses. Et puis, c'est d'expliquer un petit peu tout ça aux gens, mais sans être dans la directive, etc. Rester dans cette légèreté. Semer des informations, à qui voudra bien les entendre. Et voilà, on a bien aimé aussi le côté oiseau avec la petite graine. Alors, on va semer les graines de je sais pas quoi. Mais en tout cas, on va essayer d'apporter le plus possible de nous, de nos connaissances. Et puis, on continue toujours à aller chercher d'autres choses, d'autres connaissances pour pouvoir les partager, en tout cas. Et petite précision, quand on parle de retour en arrière, c'est pas du tout régressif. On va pas revenir à la bougie. Mais c'est juste que pour certaines choses, on a l'impression que c'est plus simple que ce soit de jeter ou de tout rentrer dans des petites cases. Et qu'en fait, on peut faire soi-même sa lessive, au lierre, en allant du coup profiter d'aller faire une balade dans la nature. Réussir à voir aussi ce que ça peut nous apporter pour nous aussi, pour notre propre développement en tant qu'être humain. Et de bien-être. Ouais. Parce qu'en fait, on retourne vers le bien-être. Donc, de la prise de conscience que ce sont des choses simples qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et puis, d'avoir les odeurs, les senteurs. On retrouve tout ça, en fait. Même quand on cuisine, quand je vais voir les fournisseurs, etc. Et puis, simplement, même quand Marjorie met son café, ses plantes en vrac, dans les silos, etc. C'est des vrais parfums, c'est des vrais bonheurs. Et se réapproprier notre nourriture et ce qu'on consomme, en fait. Parce que du coup, on sait ce qu'il y a dedans. Enfin, nous, l'idée aussi des semeuses, c'est d'avoir sourcé, donc, au plus près, du coup, nos produits. Mais aussi de savoir au mieux, comment est-ce qu'ils ont été faits, comment est-ce qu'on peut les cuisiner, comment... Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi à notre corps, avec quoi est-ce qu'on peut les marier, ou quand c'est un savon, qu'est-ce que ça va nous apporter, d'où sont sourcés, en fait, les ingrédients du savon, etc. Voilà. Essayer d'être au plus près pour ne pas qu'on se pose 10 000 questions, parce que plus, en fait, on se rend compte de ce qu'on est en train de manger... Oui, parce que, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais on est aussi en bio, du coup. Enfin, on est vrac et bio, et local. Et du coup, pour nous, le concept va ensemble, parce que si on est en vrac, vrac, c'est pour arrêter de polluer, donc on prend soin de la terre. Bio, c'est la même chose, on prend soin de nous en même temps. Et local, on reste dans cette idée de circuits courts aussi pour ne pas que ça fasse trop de kilomètres en fonction des produits quand on peut les avoir en local ou avoir des choses par lesquelles on peut les remplacer, en fait. Tel produit, OK, ça va nous apporter telle chose. Ah, on a à côté, on a quelque chose de similaire en local. On va peut-être plus le mettre celui-ci en avant. Voilà. En fait, je ne parlerai pas de contraintes, parce que les gens qui passent la porte, ils ont une curiosité, une saine curiosité, et c'est génial. On fait nos curieux, on est rentrés, et c'est bien la curiosité. Et ils arrivent sans rien, on vient découvrir, donc c'est très chouette, déjà passer le pas de la porte. Et oui, on a à disposition des sacs en craft qui sont assez costauds, comme on dit, pour pouvoir être réutilisés plusieurs fois. Il y a aussi une zone dedans où il y a des bocaux, des boîtes, etc., qu'on nous a amenés, qu'on nettoie par mesure d'hygiène et qu'on remet évidemment en circulation, les nôtres aussi, parce que nous, on a commencé avec notre série à nous. et puis on les accompagne dans cette découverte, qu'est-ce qu'on peut prendre, avec quoi, etc. Et ça se fait naturellement, ça reste simple, on leur montre que c'est simple. Et puis ensuite, soit qu'ils prennent tout de suite, ils repassent. Et en fait, quand ils passent à la caisse, c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne payent que ce qu'ils ont pris, ni le contenant, parce qu'on le tare évidemment à chaque fois. Et ils sont tarés d'avance quand on a le temps. Et sinon, on tare leur sac, etc. Et voilà, c'est de plus en plus fluide. Là, ça va faire deux mois et demi qu'on est là. C'est de plus en plus fluide. Et puis, au bout d'une ou deux fois, les gens arrivent avec leur contenant. Et ça, c'est bingo. C'est génial. Nous, on a un smile jusque-là à chaque fois. Et eux aussi, du coup, il y a un bel échange qui se crée. Et quand ils passent en caisse, c'est bien, ah oui, mais vous n'êtes pas trompés au niveau du ticket. On aurait eu encore ça la semaine dernière. On a été rechercher un ticket la semaine avant. On a tout repointé. On s'est dit, bon, on s'est loupé. Et non. Donc, la personne était ravie, nous aussi. Et voilà, c'est des prises de conscience qui passent à l'acte. Et là, la prise de conscience, elle est encore plus là. Parce que ça y est, en fait, on ne prend vraiment que ce dont on a besoin. Et il n'y a pas l'emballage. Et ça ne traîne plus au fond des placards. Voilà. Et on n'a plus besoin de se déplacer à la coupée de jaune puisque de toute façon, on n'en a plus. Quasiment plus. Et ce temps-là, on le prend pour nous. Côté épicerie, du coup. Côté vrac, épicerie, effectivement, on va avoir plus de travail lié à l'hygiène. Tout simplement parce qu'on a le lavage d'ici l'eau. Pour les farines, on les lave toutes les semaines. C'est une façon de le contrôler aussi, du coup. Et puis, le reste, systématiquement, on lave quand on a un changement de l'eau, etc. Donc, c'est très tracé. Voilà. Ça nous demande beaucoup aussi en hygiène. Et une organisation à voir. C'est comme passer au zéro déchet. C'est une organisation à voir. Une fois qu'on l'a, ça roule, en fait. Et pour, du coup... Et pour trouver les fournisseurs, moi, mes maraîchers, maintenant, je travaille avec deux maraîchers. Je passe les voir tous les deux jours. Le boulanger, tous les matins. Et comme j'arrive de l'Octudie et qu'ils se trouvent sur la route de Saint-Jean-de-Troulimont et les deux autres à Pleumlin, c'est très facile. Je m'arrête et je vais chercher vers 7h30 du matin mes manettes de légumes qui viennent d'être cueillies. Parfois, je les vois. Mes fournisseurs, parfois, je ne les vois pas. Directement à la serre, donc dans leur grand potager ou sur le terrain. Et je les prends les légumes à 7h du matin. Le pain, j'arrive là, il est 8h et on commence à cuisiner. Ça n'a pas été trop compliqué à trouver parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a qui sont, justement, en train de se mettre en place. Et pour Anne et Yann de Pleumlin, ils ont commencé en juillet. Donc, ça se complète très bien avec Christophe de Saint-Jean-Troulimon qui ne va pas faire les mêmes légumes en même temps ou alors pas les mêmes légumes du tout. Donc, c'est extra. Comme ça, j'ai vraiment un panel de légumes avec lequel je peux m'amuser et montrer qu'on peut vraiment manger local, manger bon, enfin, j'espère, et manger frais, manger bio. Et ce n'est pas compliqué. Même quand on met tomate, ils ont des petits bouts. Les clientes le savent. Donc, ils voyaient très bien dans l'assiette que la tomate, elle n'est pas super rectiligne, que parfois, il y a des petites choses. Mais je le mets. Même si j'explique, je le mets parce qu'un fruit ou un légume qui n'est pas joli, il est bon quand même. Donc, pour les avoir trouvés, ça a été assez facile parce qu'on est très riche de ça dans la région. Puis, même au niveau de l'épicerie, trouver des produits locaux, du coup, ça n'a pas été assez compliqué. Bon, bien sûr, tout ce qui est épices, chocolat, sucre, café, ça, c'est clair. On n'en produit pas encore. Peut-être attendre quelques années avec le réchauffement. Mais sinon, du coup, ça peut aller du chambre au lin à l'huile de tournesol qui est faite à Plonéo-Lanvergne. On va un petit peu plus loin. On a quand même de l'huile d'olive en France, en Déméter. Top. Bon, du coup, tout ce qui est savon, on travaille avec trois couturières qui sont locales pour tout ce qui est accessoires zéro déchet aussi. Donc là, accessoires, ça va du sac à vrac à la serviette hygiénique en passant par le mouchoir au coton démaquillant. Enfin, voilà. des savons aussi, même principe. On a beaucoup d'initiatives locales. Là, on a découvert en août l'escurrette. C'est une cure-oreille 100% français et il n'y a pas de plastique dessus. C'est génial. Et tout est fait en France et assemblé à côté de l'IFRAE. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est top. Franchement, c'est top. fournisseurs, maintenant qu'on a ouvert, qui viennent à nous. Aussi. Des jeunes entreprises qui ont 3-4 mois qui viennent à nous en proposant leurs produits. Donc nous, on les essaye. On fait cobaye tout le temps. On les essaye et puis on valide ou pas. Jusque-là, on a validé parce que c'est des choses extraordinaires et qui sont vraiment remarquables dans la qualité. Et comme disait Marjorie tout à l'heure au niveau des ingrédients, on sait d'où ça vient, d'où c'est sourcé, etc. Et quand ça nous convient, au contraire. Là, on a des shampoings solides de Quimper, on ne peut pas faire plus local. Donc, au niveau du délai de livraison et de la distance, c'est génial. C'est génial. En plus de l'activité épicerie, vous avez une activité restauration. Voilà, d'où mes fournisseurs que je passe voir tous les deux matins pour chercher mes produits frais. Donc, restauration le midi et puis aussi pour le thé l'après-midi. Donc, avec les chauxeries, maison, bio, végétariens, véganes et sans gluten. Donc, ça, on a mis un point d'honneur à ça parce qu'il y a vraiment des gens malades par rapport au gluten. Il y a des gens qui ont envie de manger végane, il y a des gens qui ont envie de manger végétarien. Moi, je suis végétarienne depuis l'âge de 17 ans. Je les comprends, je le vis bien. Donc, s'il y a des choix, au moins, ici, il y a l'espace pour les recevoir. Il n'y a pas de souci. Dans les produits que vous vendez dans l'épicerie, il n'y a pas de produits frais, de légumes ? Non, pour l'instant, on est trop petites et puis, ce n'était pas l'idée. C'était vraiment de l'épicerie sèche. Donc, tout ce qui est céréales, pâtes, farines, légumineuses, fruits secs, oléagineux. Voilà, on va avoir des huiles, du coup, des huiles et des vinaigres. On va avoir un espace droguerie avec les bases pour faire ses propres produits d'entretien. Donc, bicarbonate, vinaigre blanc, percarbonate, on a aussi du savon noir, bientôt, d'autres petites choses qui sont déjà prêtes comme tout ce qui est pour produits laissés ou tablettes lave-vaisselle, une lessive bretonne, tout va bien. Voilà, donc, tout ça en écossaire aussi et puis, voilà, tout ce qui va être aussi accessoires zéro déchet en passant de la gourde et comme je vous le disais tout à l'heure avec les couturières. On a les plantes, aussi, on a le thé, on peut le déguster sur place à partir de 8h30 le matin jusqu'à 19h. Et thé, tisane, café, et on peut aussi prendre son café si on l'a bien aimé, on peut l'acheter, le moudon sur place aussi. Voilà, on a du miel aussi depuis pas très longtemps, de plomelin avec du miel de châtaignier, de ronces, de propolis, de parfait pour les verres. C'est le moment à la petite cure, c'est maintenant. Et vous avez toujours été dans le commerce ou quel est de vos parcours ? Moi, oui, j'ai toujours été commerçante, aussi bien dans l'imprimerie, puisque mes parents étaient artisans commerçants dans l'imprimerie, qu'esthéticienne, plusieurs fois, à monter mes magasins, plusieurs fois en Normandie, parce que je suis une Normande, tout de même, et avec un joli nom breton, et ça fait 22 ans maintenant, cette année, que je suis arrivée en Bretagne. Donc, j'ai créé aussi mes salons d'esthétique en Bretagne en esthétique bio, donc déjà, et un gros travail aussi dans le bio cosmétique aussi à faire. Et puis, voilà, donc là, je me suis dit pourquoi pas accompagner Marjorie, mais vraiment dans autre chose, mais quand même des choses qui nous touchent, avec lesquelles on vit tous les jours, en tout cas, toutes les deux, ça c'est sûr. Et moi, à la base, pas du tout. À côté, pour payer mes études, du coup, je travaillais, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration, en tant que serveuse, barman, responsable de bar, etc. Et du coup, sinon, j'ai un master de médiation culturelle. J'ai travaillé un peu, j'ai eu du mal à trouver du boulot là-dedans, c'est la culture. Et donc, du coup, au final, je retrouve du coup ce côté gestion, invention, etc. Programmation, planning et autres à travers aussi ce que je fais ici, et l'idée, c'était de transmettre en étant médiatrice culturelle. Donc là, je transmets toujours autre chose, mais je transmets. Donc, on se complète bien. On transmet à deux différemment et il y en a une qui récupère l'autre. Voilà. Moi, je suis un peu plus cuisine quand même, Marjorie, papier, épicerie, je suis épicerie quand il y a besoin. Je sers aussi quand elle est submergée par les clients. Enfin, voilà, on s'entraide bien, on se muscle bien dans les escaliers, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est un vrai bonheur parce qu'on discute avec les personnes, même à table. Donc, c'est un vrai bonheur d'être en relation humaine, donc à une petite échelle. On restera, on ne montrera pas une série de semeuses. Non. C'est pas le monnaie économique. Non, non, mais voilà, quelque chose d'humain, en tout cas, à échelle humaine, ça c'est sûr. Et puis, il ne faut pas croire, c'est un échange. Nous, on est là pour apporter des informations, mais il y a beaucoup de gens aussi qui nous en appellent. Qui nous amènent, qui nous nourrissent, des choses à aller vérifier. C'est pareil, on a rentré un antifreece solide. Moi, je n'étais pas fan de ce qu'on avait, mais j'étais pas mal. Et il y a des clientes qui nous en ont parlé, voilà, d'une savonnerie, etc. On a été voir, génial, enfin, top quoi. Donc, c'est vraiment un échange. On se passait un petit coup de fil au lendemain matin, alors, le savon, le savon, le shampoing, ah cool, ok, on y va. Donc, voilà, c'est tout le temps de la discussion et même le week-end, on peut aller sur des festivals, on rencontre d'autres fournisseurs. J'ai été chercher, moi hier, au Tomahawk, par exemple, une partie de la livraison d'une de nos couturières et puis aussi de la cosmétique. Donc, c'était une journée très sympa et puis, je ne peux pas dire que j'ai travaillé en même temps. J'ai été chercher mes fournitures parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer tellement elles avaient de travail. C'est vraiment de la communication, de l'entraide entre artisans, quoi. Je ne vais pas dire jeunes parce que moi, je fais pour moi. Mais voilà, c'est un joli cercle. C'est de créer de beaux réseaux, en fait. Voilà, c'est ça. Créer du réseau et recevoir aussi des gens ici, des associations ici. C'est important. Très bien. En tout cas pour nous. Merci beaucoup.